Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog très ensoleillé. Comme vous avez vu, ce matin, on avait un petit rendez-vous avec Inès, donc je commence le vlog que maintenant parce qu'il n'y avait rien de passionnant à filmer à part une salle d'attente. Oui, avec Inès. Aujourd'hui, on est mardi, donc pas de crèche le mardi. Pas de crèche le mardi. Et j'en ai de repos, bien sûr, parce que quand je travaille, je ne filme pas. Et ton pull est dégoûtant. Tu as plein de... Je viens de voir, tu as plein de tâches un peu en transparence dessus. Tu veux laisser les tâches ? Oui. Et le chat qui se tape l'incrute. Voilà, vous avez la famille quasiment au grand complet. Petit début de journée tranquille et on avait quand même 1,3 km de marche jusqu'au rendez-vous qu'on avait. Donc 1,3 km aller, 1,3 km retour. Donc j'ai pris la poussette parce qu'Inès marche très très bien, mais bon, 1,3 km x 2, c'est un peu ambitieux pour elle. Ça sous-entend surtout qu'il faut que je la porte à un moment et elle est quand même bien lourde. Elle pèse 15 ou 16 kg. La poussette est quand même assez nécessaire dans ce genre de situation. Marcher davantage, en tout cas moins utiliser ma voiture, c'est une de mes résolutions pour 2020. Surtout maintenant, on a déménagé à proximité du centre-ville d'Annecy. Donc c'est une résolution qui ne va pas être très compliquée à tenir, mais qui me fait vraiment plaisir. Et je vous ai parlé d'ailleurs de mes résolutions de l'année 2020 dans un article de blog qui a dû sortir mercredi. Donc je vous mets l'article sous la vidéo. Ce petit chat qui a envie d'avoir des caresses. Je ne vous parle pas des autres résolutions parce qu'elles sont toutes listées dans l'article, mais je souhaite vraiment beaucoup moins utiliser ma voiture parce qu'ici je peux faire beaucoup de choses à pied, en bus éventuellement et en vélo. Comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je souhaiterais me déplacer davantage à vélo. Mais pour ça, il faut que j'achète un vélo. Donc je vous remercie pour toutes vos recommandations. Je suis toujours en pleine hésitation... Il y a Inès qui est en train de grimper sur un carton qu'il faut qu'on monte avec mon père, c'est une étagère, je vous montrerai ça après. Je suis toujours en pleine hésitation sur le vélo en question. J'ai un coup de foudre pour le vélo décathlon dont je vous ai parlé dans ma vidéo. Et entre temps, je suis allée voir un vélo chez Gospor qui est moins, vraiment objectivement, moins joli, moins sympa, moins coloré, mais qui coûte moins cher et qui avait l'air très robuste. Et j'arrive pas trop à me faire un avis sur la marque. Et je me serais d'ailleurs même plus de la marque. Bon bref, je suis encore en plein questionnement et j'ai pas envie de l'acheter précipitamment parce que j'en ai pas un besoin immédiat. Je peux toujours me balader à pied ou en bus. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à tout ça. Donc là, il est 11h15 déjà. Quentin rentre manger ce midi, donc il faut que je prépare le repas. Et j'avais dit que je ferais de la purée, mais il faut quand même que je me dépêche. Du coup, si je veux éplucher les patates, le temps que ça cuise. Donc je pense que je vais aller m'occuper de ça tout de suite. Pendant que je suis là, en train d'éplucher mes patates, vous me voyez pas, mais je suis là, je voulais vous parler de cet économe que j'ai reçu dans un envoi presse. Alors, un envoi presse. Les marques redoublent, enfin les agences de presse, surtout redoublent d'inventivité. Merci chérie. Redoublent d'inventivité pour les envois presse. Donc en tant que blogueuse, on nous envoie souvent un produit de beauté par exemple. et avec à côté des petits goodies, des choses pour accompagner le colis, pour que ça soit plus agréable à recevoir. Et donc ne me demandez pas comment j'ai pu recevoir un économe pour les légumes, mais j'en ai reçu un. Aucune idée du pourquoi, du comment. Parfois ça peut être pour un produit à base d'amidon, de pommes de terre, et du coup on met un économe dedans. Enfin, il peut se passer des choses assez incroyables dans l'inventivité, dans le cerveau des gens qui pensent ces envois presse. Et tout ça pour dire que c'est un économe de la marque Joseph & Joseph. Je ne sais pas si ça se voit. Qui est une marque d'accessoires de cuisine notamment, que j'adore. J'ai plein de choses de chez eux. Notre égouttoir vient de chez eux, j'ai eu depuis des années. L'égouttoir à biberondinès vient de chez eux. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une poubelle de salle de bain qui est top. J'ai pas mal de choses. Et il est fabuleux. Il coupe mille fois mieux. C'est-à-dire que sans aucun effort, je ne sais pas si ça se voit, mais est-ce que je pensais un jour, vous parlez d'un économe pour éplucher vos légumes ? Je ne pense pas. Merci chérie. Mais il ne nécessite aucun mouvement. Si vous avez peut-être mal dans les mains, vous avez de l'arthrose, ou des problèmes d'articulation, ou que sais-je encore. Ou pas de problème du tout, comme c'est mon cas. Parce que du coup, ça permet d'éplucher ces pommes de terre tellement, tellement, tellement facilement. Je ne sais pas combien ils coûtent, parce que je l'ai reçu gratuitement. J'essaierai de vous trouver un lien. Moi, j'achète souvent la marque sur Amazon, parce que je sais qu'ils ont quasiment toutes les références. Vous avez même un petit outil ici. Ça, je crois que c'est pour enlever le zeste des oranges ou des citrons. Voilà. Maintenant que mes patates sont parties en cuisson, petit point sur l'aménagement de l'appart. Donc, on a commandé ce meuble télé chez La Redoute. La Redoute ou MPM ? Non, je crois que c'est La Redoute. Et il est top. Je l'ai monté avec mon papa la semaine dernière, comme vous avez peut-être vu sur Instagram. Et on voulait un meuble télé qui puisse nous rajouter du rangement. Enfin, l'idée toujours, c'est quand même d'avoir le maximum de rangement possible pour éviter qu'il y ait trop de choses qui traînent. Le tabouret là-bas, c'est temporaire par exemple. Et on en est très content. Pas hyper simple à monter, pas non plus hyper compliqué un peu entre les deux. Et de bonne qualité en tout cas. Il n'y a pas eu de souci au niveau du montage. Et dans ce carton, vous voyez ici, sur lequel Inès adore jouer, c'est l'étagère coordonnée. Donc, en fait, l'étagère, elle va à côté ici. C'est exactement la même disposition. Donc, c'est la même largeur, la même profondeur. Donc, ce sont vraiment des meubles qui sont assortis. Et vous n'avez bien sûr pas cet espace télé. Donc, ça nous permettra de rajouter du rangement sur ce grand mur blanc qui est complètement vide. Et dans cet angle-là, il y aura une autre bibliothèque qui avait été sélectionnée par notre architecte que j'ai commandée sur le site lematelas.fr. Donc, un site qui vend, comme son nom l'indique, principalement des lits, des matelas. Et qui vend aussi un petit peu de meubles. Et hyper déçu, on a passé commande genre le... On venait de déménager. Donc, j'ai dû passer commande le 12 ou le 13 décembre. L'expédition était prévue pour le 31 décembre. Là, je n'avais pas de nouvelles. On est début janvier. J'ai envoyé un mail. Ils m'ont dit, en fait, ça va être expédié le 31. Vous voulez annuler ? Ben non, en fait, parce que j'en ai vraiment besoin et que le prix était intéressant. Mais voilà, je ne suis pas certaine de vraiment vous recommander le site. D'autant plus que je n'ai toujours pas reçu l'étagère. Enfin, la bibliothèque. Donc, ça se trouve, c'est complètement décevant en termes de livraison. Et ça, je ne peux pas encore me prononcer. Mais ça viendra donc à cet emplacement-là. Et ensuite, on devrait être à peu près bon dans les gros meubles. Il y aura peut-être des petites choses à racheter. Mais dans les gros meubles, on devrait être pas mal. Dans le bureau, c'est toujours une jolie montagne de cartons. Donc, tous ces cartons qui vont arriver sur les étagères dont je vous parle. Et puis, j'attends vraiment que tout soit arrivé avant d'ouvrir. Parce que sinon, ça va me faire du déballage, du réemballage. Ça n'a aucun sens. Voilà, le repas, c'est fait. La petite purée était très bonne. Inès s'est régalée. Et Quentin et moi aussi. Parce que c'est toujours très bon. Une petite purée de pommes de terre. Ça se fait en deux minutes. Et c'est vraiment une réussite. Et Quentin est reparti au travail. Et Inès est partie à la sieste. Elle m'avait l'air vraiment, vraiment épuisée. Alors qu'elle avait quand même pas mal dormi cette nuit. Donc, je pense que la sieste va lui faire du bien. Je voulais vous présenter des produits que j'ai reçus de la part de Cheers. Donc, cette portion du vlog est en collaboration avec eux. Cheers, je ne vous refais pas le même blabla à chaque fois. Une plateforme d'impression photo. Avec laquelle je collabore depuis des années. Et dont je suis cliente de mon côté également depuis des années. Donc, ils m'ont envoyé pas mal de petites nouveautés qu'ils ont sorties. Soit pour les fêtes, soit en tout début d'année 2020. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, parmi ces produits que j'ai reçus. Tout d'abord, le calendrier que vous pouvez faire démarrer en janvier. Ou d'ailleurs, au mois que vous souhaitez. Bon, janvier c'est sympa pour immortaliser les souvenirs de l'année passée. Et puis, j'avais déjà fait imprimer ce calendrier pour mes parents et ma belle-mère l'année dernière. Et les deux, en fait, m'ont réclamé de le ravoir cette année. Donc, là je l'ai reçue pour mes parents. Et je pense que je vais le faire réimprimer pour ma belle-mère aussi. Mais je mettrai des photos différentes. Parce que du coup, pour mes parents, sans surprise, il y a beaucoup de photos d'Inès. Mais également de moi. Et du coup, pour ma belle-mère, il faudra quand même que je mette un petit peu le visage de son fils, de Quentin dedans. Donc voilà, ça se présente toujours aussi bien. Vous pouvez choisir une photo de couverture, un petit titre. Voilà, j'ai toujours pas trop de facilité à faire du montage vidéo avec l'option pour flouter les visages, etc. Donc j'ai mis un couvercle de ma yaourtière sur le visage de ma fille. Voilà, pour pas que vous le voyez au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, en 2020, on progresse sur certains points, mais pas vraiment sur d'autres. Je vous montre tout de suite une photo à l'intérieur. Donc en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de toujours mettre une photo du mois qui s'est déroulée de l'année d'avant. Donc ça, c'est août 2019 du coup. Nos vacances en Charente-Maritime. Et donc j'ai fait ça pour tous les mois pour qu'il y ait quand même une chronologie. Et que sur les photos d'hiver, on voit Inès bien habillée, avec un bonnet, etc. Et puis que les photos d'été arrivent également au bon moment. La qualité est toujours top, vraiment rien à redire. C'est livré rapidement et je suis toujours aussi contente de leurs produits. Et puis vous avez le calendrier en dessous avec des cases qui sont quand même assez grandes si vous voulez vous en servir pour noter des choses. Et vous avez le petit trou ici pour pouvoir l'accrocher, pour le suspendre. C'est ce que mes parents font d'ailleurs dans leur cuisine. Voilà, trop contente de ce petit calendrier qui rend hyper bien. Ensuite, une nouveauté pour moi, je n'avais jamais vu de produit de ce type-là. Les petits aimants de forme hexagonale que vous pouvez choisir soit individuellement. Donc moi, j'ai mis 7 photos différentes. Et vous pouvez également le faire un peu sous forme de puzzle. Donc une seule et même photo divisée en 7 petits magnètes. Voilà, ça peut être sympa aussi pour en faire un jeu pour des enfants, pour une déco. Ça peut être rigolo. C'est livré dans cette boîte-là. Et je ne vous ai pas dit, vous pouvez sélectionner aussi des emballages cadeaux. Donc moi, c'est ce que j'ai fait parce que tout ça, ça va être des cadeaux pour nos familles. Donc voilà, vous avez des jolis petits enveloppes comme ça. Et pour le calendrier, c'est la même chose. Je vous mets tous les liens bien sûr de ces articles sous la vidéo. Ensuite, un grand classique chez Cheers, la Big Fat Box qui vous permet d'imprimer plus ou moins de photos selon ce que vous désirez. Je crois que c'est, que je ne vous dise pas de bêtises, de 75 à 200 photos format Polaroid. Moi, je me sers beaucoup de ce format pour le scrapbooking parce que je trouve que c'est hyper pratique. Vous pouvez vous servir de la plateforme Cheers pour importer vos photos depuis votre ordinateur ou depuis votre smartphone. C'est ce que j'ai fait notamment pour ces 4, pour ces 5 photos d'ailleurs. Je crois que j'avais posté sur Instagram. Donc c'est très pratique pour les imprimer vite et bien. C'est un format que j'aime beaucoup pour le scrapbooking parce qu'on peut le découper, remettre des légendes en dessous. Et c'est bien pratique. Et puis voilà, vous pouvez tout stocker dans cette jolie boîte. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est la toile... Comment ils appellent ça ? La toile photo rétro. Donc vous pouvez imprimer une grande et belle photo avec une très chouette qualité comme ça, avec un texte que vous pouvez écrire en dessous. Et c'est une vraie belle toile tendue sur un châssis en bois. Donc voilà comment ça se présente à l'arrière. Puis vous avez tout un système de fixation qui est fourni avec si vous voulez l'accrocher chez vous. Donc c'était livré, enfin hyper bien protégé, hyper bien emballé. Mais ça, ça va partir aussi chez ma belle-maman, je crois bien. Et c'est sympa pour, voilà, un beau souvenir d'une très très belle photo. Donc moi c'est une photo que j'avais prise au bord du lac l'été dernier. Et ça a beau être une photo que j'ai faite à l'iPhone, j'avais utilisé le mode portrait. Donc il y a un beau flou à l'arrière et c'est vraiment une très très jolie photo d'Inès. Donc je suis contente de pouvoir leur offrir. Et comme vous êtes très nombreux à me demander des codes promos chez Cheers mais que je n'en ai pas toujours, je peux vous en proposer un aujourd'hui. Donc le code c'est NEROLI, N-E-R-O-L-I, je vous l'écris sur l'écran. Vous le rendrez dans la case code promotionnel et ça va vous offrir 5€ de réduction des 10€ d'achat chez Cheers sur tous les produits proposés, donc y compris ceux que je vous ai présentés dans cette vidéo, mais aussi tous les autres. Et je vous invite à voir sur le site parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses de disponibles et y compris des tirages photos vraiment classiques, c'est ce que vous préférez. Donc voilà, le code promo est valable dès aujourd'hui. Et je vous mets un lien sous la vidéo pour vous renvoyer vers tous ces produits. C'est l'heure du café bien mérité parce que j'ai plein, plein, plein de mails auxquels il faut que je réponde. Donc je vais aller m'atteler à ça. Et j'en profite pour vous remercier pour tous vos retours. Je vous avais posé une question sur Instagram parce que je voudrais me passer sur une machine sans capsule. Et vous avez été nombreux à me conseiller une machine de chez Delonghi. Je vous mets une photo sur l'écran. Je vous mets un lien également sous la vidéo. Vous avez été nombreux à me la conseiller. Et en plus elle est d'un coloris plus neutre que celle-ci parce que vraiment là le jaune ça clash complètement avec le joli duo bouilloire grippin. Donc je pense qu'on va en changer. Il faut que j'écoule de toute façon les capsules qu'on a actuellement. Et celle-ci bien sûr ne partira pas à la poubelle. Il faut que je vois si j'ai quelqu'un autour de moi qui est intéressé sinon je la donnerai chez Emmaüs comme tous les produits que je donne. Mon basque il est douloureux. Ton quoi ? Mon basque. Ton basque ? Ça c'est ça. Ah une barre de céréales. Céréales. Bravo. J'ai vu que je l'ouvre ? Non. Non ? Je vous retrouve beaucoup plus tard puisque Inès a fait... Tu t'es endormie à 13h. Réveillée à 16h40. 3h42 sieste. Je pense qu'elle s'est endormie vers 13h. Elle s'est couchée juste après le repas. Elle était épuisée. Et puis j'ai envoyé des messages à Quentin pour lui dire ta fille dort encore. Et il me dit il faut peut-être aller la réveiller. Et j'ai pas beaucoup de principes d'éducation bien fixes. Mais par contre réveiller un enfant qui dort. Sauf bien sûr quand il n'y a pas de cheveux. Je veux dire le matin pour aller à la crèche parfois je le réveille. Mais là j'avais vraiment rien d'autre du prévu aujourd'hui. C'est fraises et bananes je crois. Ah non c'est pommes-poires. Et réveiller un enfant qui dort quand il n'y a pas d'impératif ça me crève le cœur. Donc même si ça implique que ce soir elle se couchera forcément plus tard que d'habitude parce qu'avec quasiment 4h de sieste c'est sûr qu'elle ne sera pas au lit à 20h. Mais je voulais la laisser se reposer. On est dans une société en plus où le sommeil est complètement dévalorisé. Où c'est mal vu de dormir. Et non pour moi le sommeil c'est vraiment capital. Donc si elle dort c'est que tout va bien. Donc c'est tout ce qui compte. Et pour le goûter yaourt, compote et je lui ai acheté des petites... Tu me montres ? Tu ne veux pas me montrer ? Non. Si ? Non ? Bon alors il va falloir en croire sur parole. Je lui ai acheté des petites barres de céréales. Mais alors c'est mini hein. Céréales. Céréales. Tu veux que je montre ? Oui. Oui ? C'est des petites barres de céréales de chez HIP qui est vraiment une marque qu'elle adore depuis très longtemps. Ça fait partie des marques qu'on achète et qu'on rachète depuis des années. HIP, Goût de Goût. Voilà. Ce sont vraiment une bonne marque d'aliments pour enfants. Et donc c'est des mini mini barres de céréales. C'est comme du fruit un peu mixé avec un peu de céréales autour. Et j'ai trouvé ça super marché. Et elle aime beaucoup. Parce que juste la compote et le yaourt ça fait un peu léger. Tu veux que je l'ouvre ? Oui. Oui ? Ça je montre à quoi ça ressemble. On dirait comme de... Ouais de la pâte de fruits avec un peu de céréales mixées au milieu. Et donc ça, ça m'a l'air d'être pomme. Donc je voulais qu'on sorte, qu'on aille faire un petit tour. Mais du coup il va faire nuit dans pas longtemps. Il fait nuit vers 5h et quelques en ce moment. Et je voulais quand même aller faire une petite course pour un cadeau de Noël qui est très 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 en retard. Donc on va peut-être quand même... On va peut-être sortir, prendre l'air. Enfin même si on l'a déjà pris ce matin. Mais je pense qu'on va ressortir. Comme ça on passera au square. Et tu veux aller au jeu ? Oui. Oui ? Toboggan ? Oui. Je pense qu'on va quand même aller faire un petit tour. Nous voilà de retour des courses. Je les joue bien rouges parce qu'il fait hyper froid. Et puis là la nuit il est complètement tombé. Et je sais pas, ça doit être pas loin des 0 degré. Hier je suis partie au travail à 5h50. Il faisait moins 4h30. Donc bon bah pas de doute on est en hiver. En haut de Savoie. Donc je suis allée faire mes petites courses. J'ai acheté quelque chose pour un cadeau que je lui ai envoyé. Mais je peux pas dire ce que j'ai acheté et à qui je l'ai envoyé. Parce que je suis pas certaine que le colis soit reçu avant la publication du vlog. Et je sais que les personnes qui reçoivent ce cadeau regardent mes vidéos. Donc je vais pas me tirer une balle dans le pied et je vais pas le montrer. Ce que je peux vous montrer c'est que j'ai acheté de la double crème de la gruyère. Donc ça c'est une spécialité suisse avec des meringues de gruyère aussi. Et donc l'idée, tremper des meringues dans de la double crème. Ça paraît un peu incongru comme ça. Mais c'est, alors absolument pas diététique mais tellement bon. Et mes parents viennent manger chez nous jeudi soir. Donc ça sera le dessert. Le dessert hyper simple qui a besoin d'aucune préparation. Mais c'est très pratique et très bon. Il est pas loin de 18h donc je vais finir le vlog maintenant. Parce que là ça va être le bain, le dîner. Et puis Quentin va rentrer du travail aussi. Et voilà j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et j'ai pris la décision entre guillemets de faire plus de vlogs en 2020. Parce que j'en ai pas fait autant que ce que je voulais les dernières années, les derniers mois. Parce que voilà petit appartement etc. C'était un peu compliqué. Et maintenant que je me sens bien chez moi j'ai envie d'en faire plus. Donc j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.